Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 4 juin. L'inquiétude des fans du Barça alors que le sprint final pour le titre s'annonce intense avec le Real Madrid. Lionel Messi a manqué une séance collective avec son club mercredi et serait touché aux adducteurs selon plusieurs médias espagnols. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un vent de panique auprès des supporters. Le club catalan a même dû publier un communiqué pour faire le point sur l'état de santé de l'argentin. Mais s'il souffre de micro-déchirures aux adducteurs et devrait manquer la reprise, le Barça reprendra la compétition le 13 juin à Mallorque. Le très lucratif marché de la pub sur les réseaux sociaux, si la plupart des joueurs ont enregistré des baisses de salaire, certains ont profité du confinement pour compenser ces pertes en alimentant leur compte Instagram avec des publications sponsorisées. Selon une étude d'une agence britannique, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar ont touché très gros ces deux derniers mois. CR7, qui possède plus de 220 millions d'abonnés sur Instagram, a empoché près de 2 millions d'euros sur seulement 4 publications sponsorisées. Messi, lui, a empoché 1,5 million en faisant la promotion d'une boisson gazeuse, notamment. Neymar arrive en 3ème position devant Shaquille O'Neal et David Beckham. Pas de Français dans le top 10. Quelques infos en bref. Diego Maradona prolonge le plaisir. L'argentin reste l'entraîneur du Gymnasial Aplata. Le club a prolongé son contrat d'une année, soit jusqu'en 2021, et ce malgré des résultats très moyens. Mais Maradona est un dieu vivant dans son pays. Marquinhos est de retour en France, parti en dernier pour profiter un peu des vacances dans son pays d'origine. Le Brésilien est le premier de la colonie sud-américaine à rentrer à Paris. Le PSG reprendra l'entraînement le 22 juin prochain. Direction l'Allemagne. Il n'y aura pas de sanctions pour les joueurs affichant durant les matchs des hommages à George Floyd et au mouvement Black Lives Matter. La fédération allemande a fait preuve d'intelligence et choisi pour une fois de ne pas appliquer le règlement à la lettre. Mais Zutozil va perdre gros. Adidas a décidé de mettre fin à son partenariat avec le joueur allemand, selon Bild. La marque n'apprécierait pas les prises de position du joueur d'Arsenal et sa proximité assumée avec le président turc. Ozil avait négocié un contrat de 7 ans avec à la clé un chèque estimé à 25 millions d'euros. Mario Balotelli a encore séché un entraînement, selon la presse italienne. L'attaquant n'a pas participé à la séance collective de mercredi sans motif valable. Le point de non-retour semble atteint avec son président à Brescia. Un départ à la fin de la saison est inévitable. Bonne nouvelle pour les fans de la première ligue. Amazon Prime, qui possède les droits TV sur 20 matchs par saison, a décidé de diffuser en clair les 4 derniers matchs prévus dans son contrat sur la plateforme sans avoir besoin de souscrire un abonnement Prime. Une Star Academy version football à l'étude. Tony Verrell a révélé être prêt à lancer une émission de télé-réalité suivant des footballeurs de tous âges en quête d'un premier contrat pro. L'ancien attaquant international français détaille son projet dans une interview accordée au quotidien l'Est républicain. Edinson Cavani n'oubliera jamais son but marqué au Vélodrome en 2017. L'attaquant uruguayen estime même qu'il s'agit de son plus beau but avec le PSG, ou du moins le plus important. Souvenez-vous de ce coup franc qui avait permis au PSG d'arracher le match nul face à l'OM de partout. C'est un but qui te laisse une saveur particulière et qui reste dans la mémoire comme étant le plus beau, a expliqué le buteur parisien. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la reprise du championnat portugais mercredi soir avec une première surprise, la défaite du FC Porto à Famali-Kao. Le Benfica Lisbonne accueille Tondela ce jeudi soir et pourrait reprendre la tête du classement. En Italie, la Gazette Adalos porte parles tactiques pour la Juve. Maurizio Sarri cherche la bonne formule pour la reprise. CR7 non basta, CR7 ne suffit pas. Le message est clair, la Juve a besoin de régler quelques soucis offensifs pour atteindre ses objectifs. Diego Simeone perd son meilleur atout, German Burgos à la une du journal Marca ce jeudi. Le fidèle adjoint de Simeone à l'Atletico Madrid va quitter son poste à la fin de la saison pour devenir entraîneur principal, probablement en Argentine. Enfin, le Mundo Deportivo parle du cas personnel de Luis Suarez, blessé et opéré du genou en janvier. L'attaquant uruguayen est visiblement en pleine forme au vu de ses derniers entraînements, selon le journal catalan, le buteur Blaugrana sera un atout certain dans la course au titre en Liga. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. ... ... ... ... ... ... ... ...